Regarde les Congolais. Le président Thilis Sekedi est venu, il a trouvé le pays dans une fosse profonde. Un billet d'avion pour quitter le Mumbashi à la Kinshasa, il fallait payer 450 dollars, 490 dollars, même 500 dollars. Dans un même pays, d'une province à une autre. Dans les autres pays, la même distance, on paie 50, 80, même 90 dollars. Thilis Sekedi vient, il vient casser ce système de voleurs. Il a dit quitter le Mumbashi pour aller à la Kinshasa, payer 190 dollars. Quitter Mbushimai pour aller à la Kinshasa, payer 118 dollars. Payer de Mbushimai à le Mumbashi, 128 dollars. Il a coupé ce système. Nous les Congolais, je n'ai pas vu quelqu'un marcher pour célébrer cette victoire. Je n'ai pas vu. Ça c'est un, deux. Thilis Sekedi lui-même encore. A Mumbashi, la GK Mine qui est le poumon économique du Congo, et le poumon économique du Katanga, a été confisqué. On a pris les parties de la GK Mine, on les a vendus. Quelqu'un achète les gisements de la GK Mine, les parties minières, à 600 000 dollars. C'est vu au monde. Et il doit les revendre à des milliards. Il semble que dans les 18 ans du règne du pouvoir passé, 18 ans, la GK Mine, la partie vendue, a produit plus de 18 milliards de dollars. Plus de 18 milliards de dollars. GK Mine, lui-même propriétaire, n'a reçu que 500 millions. Tu sais qu'il vient. Il dit, non, la GK Mine c'est un bien des Congolais. Je dois me battre. Il s'est battu. Il s'est battu. Il a repris la GK Mine. Il donne aux Congolais. Il a repris la GK Mine. Il donne aux Katanga. Je n'ai pas vu un Katanga même faire un communiqué. Merci au Président. Mais c'est quand on va arrêter un voleur, on va dire, nous, peuple Katanga, nous voulons ceci, nous. C'est criminel. Et nous les Congolais, nous sommes comme des gens ensorcellés. Celui qui vient pour faire le bien, on ne célèbre pas ce bien. Quand Tzeged il saute dans un petit véhicule, c'est tout le monde qui en parle. Mais qui va parler des bienfaits de ce qu'il dit pour son peuple ? J'ai pris Dieu pour le Président. J'ai pris pour les Congolais. Que la sorcellerie nous quitte au nom de Jésus. Amen. Celui qui a volé, on veut même qu'il y retourne encore. Celui qui a vendu les biens de son peuple, on dit qu'il y en a encore. Mais celui qui ne sait pas pour retourner ses biens au peuple, on ne le veut pas. On dit que c'est le premier mandat, il doit partir. Il doit partir où ? Que mon Dieu, bénisse cet homme sous le drapeau. Que Tzeged il soit béni. Que Tzeged il soit couvert du sang de Jésus. Que tout celui qui a un mauvais plan contre lui, qu'il tombe au pouvoir du sang de Jésus. Que Tzeged il vive encore. Que Dieu nous donne encore une longue vie au nom de Jésus. Tout simple. Moi, Jésus, Alain, l'Afrique du Sud. Je n'ai pas vu un président qui dort dans un petit palais comme Tzeged. Un petit palais, comme chez toi. Je n'ai pas vu ce monsieur aller dans un palais présidentiel. Il s'est logé dans des grandes maisons. Il n'a pas pris même le bien des carcans. Qui est cet homme-là ? Dieu vous donne un don et vous voulez qu'il parte trop vite ? Que Tzeged il reste encore. Amen. Fais passer cette partie-là que le président m'écoute. Il y a quelqu'un qui célèbre tes œuvres. Nous sommes ici à la vie comblée. Nous se débrouillons les œuvres du président de la République. Si les Katangais ont reçu leur bénédiction, même l'Amiba va revenir. Amen. Même la régie des eaux va revenir. Amen. Même Sokimo va revenir. Même les enseignants seront payés. Parce que la bonne volonté, il en a déjà. Que Dieu ajoute lui sur sa tête au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, il est fils d'Abraham. Il est fils d'Abraham. Qu'il soit béni par Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada